Je pense qu'il faut quand même retourner à l'enfance, un petit peu, pour bien comprendre ce qu'il se passe. Il y a un lien que mon père était pêcheur, à l'époque le pêcheur sur le gommier, à l'époque, et c'est le voile et le rame. Et dans le canal de la Dominique, au Marigo, un petit village de mille personnes à peu près, et dans le beau, et dans l'environnement. Bref, et ma mère élève huit enfants. Et nous vivons dans une maison à deux pièces. Maman s'occupait de ses huit enfants, et papa partait à la pêche. Et quand il partait à la pêche, on était toujours inquiets, parce que pour nous, enfants, il allait chercher la vie, mais ça peut être aussi la mort. On est à l'école, mais dès qu'on sort de l'école à 4h30, on s'asseyait dans un endroit où on voyait la pointe du Marigo, on voyait d'où revenaient les gommiers. Et on connaissait son gommier à distance. Alors, une fois qu'on voyait le voile du gommier qui arrivait, on disait, à papa Ravigny. Bon, à ce moment-là, on allait jouer. Mais tant qu'on n'avait pas vu, parce qu'il arrivait des moments où des gars se perdaient en mer. Et on allumait le feu sur le quai, on faisait un tas de cérémonie la nuit pour qu'ils voient la lumière, etc. Pour rentrer. Le gommier, c'est un nouveau d'art. C'est un trou qu'on a sculpté. Il y a tout, je ne vais pas te raconter, il y a tout, 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 tout. Les sculpteurs se mettent en marche, les membranes, l'intérieur, le feu, etc. Pour élargir le gommier, il faut voir la construction de gommier. Et à l'époque, il y avait des gommiers dans la nature. On a tout détruit et à la fin, j'ai vu les pêcheurs aller chercher des gommiers à Dominique et les ramener les troncs pour faire des gommiers sur place. Donc, c'est un objet. Et c'est là que j'ai découvert le sens de la peinture, du dessin. Parce qu'il y avait un pète amateur, Victor Dulteo, il l'appelait Badachet. Son petit nom de pêcheur, c'est Badachet. C'est lui qui écrivait sur les gommiers, qui mettait les couleurs sur les gommiers. Et on était beaucoup d'enfants, on allait, mais il n'acceptait pas les autres enfants. Il disait non, tu veux que c'est un moment donné, pas les autres, allez, 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 tu veux qu'on venez. Et il m'apprenait, il faisait les lettres, il faisait les lettres, le contour du haut, l'intérieur, on peut remplir. Et là, je remplissais, il avait remarqué, j'étais plus ou moins habile. Et donc, c'est lui qui m'a initié. Et donc, j'ai passé mon temps sous les gommiers avec lui. Et les couleurs, c'est après que j'ai étudié les couleurs. Bertin m'a expliqué ça. Eh bien, toute la théorie de la couleur. Et donc, c'est à quoi je me suis rendu compte, l'importance de la couleur dans le gommier. Et donc, moi, j'ai vu vers en dessous, et il avait l'habitude de me rigoler. Et quand il m'a touché mon touché ventelé, je me suis bagaché. Touché mon tour. Alors, il me faisait toucher. En fait, c'est une forme extraordinaire. C'est une sensualité vraisemblable. C'est sculpté, mais c'est une sculpture. Et là, je suis assis, il n'y a pas de sable au Marigo. C'est des galets. D'accord. Je suis assis sur des œuvres d'or. Les galets, c'est beau. Les galets, c'est beau. On est assis là-dedans, et tu touches les galets pendant tout le temps. Tu vois, tu as tous ces trucs qui viennent, que tu le veuilles ou non. Tu vois, tu as tout comme ça. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps. Et dans le gommier, il y a beaucoup de choses. À la fin du gommier, il y a un tas de choses de deux. Il y a un monde extraordinaire. Tu as les membranes. C'est sculpté. On dit qu'il n'y a pas de sculpteur. C'est sur les sculpteurs. Les rames ont été sculptées par les pêcheurs eux-mêmes. Et puis, tu as les tôlés. Les tôlés, c'est... Les tôlés, c'est... Quand tu as... Sur le bord du gommier, tu as deux trous et puis tu as deux petits bouts de bois. Ah oui, d'accord. Et on met la rame. Oui, oui, oui. Pour que la rame ne porte pas. Mais les tôlés, c'est sacré. Parce qu'un tôlé, c'est... Ils faisaient les tôlés pendant la période cyclonique. Quand ils ne pouvaient pas aller à la pêche. Ils allaient chercher ce bois-là. C'est un bois spécial qui doit être souple et dur. C'est-à-dire, si tu perds un tôlé, dans le cas de la Dominique, tu es perdu. Et tu n'as pas le droit. Quand papa revenait avec son gommier, avec monsieur Georges, ils étaient deux dans le gommier. Personne n'avait le droit de toucher le gommier. Ils demandaient un coup de main quand ils avaient récupéré les tôlés. Ils avaient mis de leur poche. Personne n'avait le droit de toucher. À ce moment-là, on disait, on met un coup de main. Mais les gens ne devaient pas venir tirer sur sa peau. C'est un truc que je me rappelle en France. Ils m'appellent bien de ça. Pendant le mois de juillet, août à l'époque. Mais c'est en août et juillet, il pleuvait beaucoup. Je me rappelle bien. À quel moment, c'était des tuiles. Donc on entendait la pluie. Ils sculptaient ça pour faire leurs filets. À cette période-là, ils refaisaient leurs filets. Et donc, tu vis dans ce milieu d'objets qui créent tous les jours, tous les temps. Et qui sont beaux. C'est beau. Un filet, c'est beau. Un tourlé, c'est beau. Un boutou. À ce moment-là, ils faisaient des boutous. Ils couplent sur la tête du requin. Au-delà de la droite. Le boutou, c'est... J'ai un morceau de céramique là-dessus. Et puis, tu as... Et puis, il y a une chose qui est dans mon enfance. C'est le silence. Le silence. Avec papa. Mais j'étais petit. Et... Depuis tout petit. Depuis... Petit, petit. Je ne sais pas à quel âge de l'histoire. Ils ont 4 ans. Mais ils nous amenaient très tôt à 4 ans et demi. Et ils nous balançaient dans la mer. Et je me rappelle que... Un truc qui m'a manqué, c'est un jour... Je vais avec papa. Et on arrive. Mais le matin, tu sais, tu vois pas l'horizon. Tu vois pas l'horizon. C'est la brume qui monte tout ça. Le jour se lève doucement, doucement, doucement. Et tu arrives. Et il n'y a pas de bruit. C'est silencieux. Le seul bruit que tu as, c'est le clapoter de l'eau. Sur les galets. En tout cas... Flap. 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 Tu vois, en france, c'est vrai que c'est dans ma tête. Flap. 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 Et papa qui allait, il mettait son pied dans l'eau. Une seule fois, il a vu ça. Il disait, bon, on n'a pas pâté. On n'a pas monté. On n'a pas monté. On n'a pas monté. Et puis, un jour, j'ai dit à maman, j'ai vu. Mon parrain m'a m'a dit, hein. Mon parrain m'a dit, hein. Mon parrain m'a dit, pince, pince, pince. Mon carité, mon frère, j'ai pris les moyens. Après, je n'ai pas les petites personnes. Mais moi, je vais pour mon café. Et puis, je suis là. Mais j'étais toujours avec lui. Je n'ai même prénom que lui. Alors, maman m'a dit, pas pour rien, papa. Bon, mon prénom. Pas ça. Mais il avait le même prénom. Il m'a doré. Les autres, il s'occupait, mais il s'est toujours avec lui. Et puis, il n'a pas été. C'est une histoire vraie, hein. Et bien, vers 2 jours de l'après-midi, aucun canon ne pouvait rentrer. Parce que les autres pichiers ont passé, ils ont vu. Alors, t'es pas venu. On va. On va. On va. On va. On va. On a dit, on peut aller. On a dit, on peut aller. Les autres n'allent, mais on peut aller. Je leur dis, hein. Eh bien, ils étaient obligés d'aller à Cosmi. Parce que quand la mer est mauvaise, il faut aller jusqu'à Trinité. Le seul endroit. Cette mer, c'est pas possible. Ils vont à Cosmi. Ils vont être à Cosmi. Ils vont être à Cosmi. Ils laissent les bateaux, là. Et ils viennent soit à pied, soit on va les chercher. et ils vont chercher le gourmet le lendemain. Et papa n'a pas été démonté. Et l'eau était calme. Si c'est la température de l'eau, si c'est le bruit, mais c'est le bruit qui m'a toujours frappé. Et il a capouté. Et comment tu traduis le bruit dans ton travail, dans ton art ? C'est le silence. Parce que tu n'entendais rien d'autre que ça. Comment tu traduis le silence dans ton art ? Non, je ne le traduis pas. Je m'en fais. Tu as vu où j'habite ? Quand je suis descendu dans mon deuxième atelier, ni les enfants, ni mon épouse, personne ne le fait. Et tout en bas, tu peux y aller. C'est un calme. J'ai besoin de ça. Et quand je suis dans mon atelier là, je suis tranquille. Enfant et jeune, je dessinais beaucoup. L'instituteur avait remarqué que je dessinais beaucoup. Et j'étais très bon en maths. Et j'avais de très bonnes notes. Et je finissais toujours avant les autres. Et quand je finissais, je dessinais sur le cahier. Mais à l'époque, il fallait que le cahier soit propre. Et j'ai deux copains et deux camarades qui sont encore vivants. Et qui me disaient, Victor, quand même, putez aux étapes. Le cahier était dégueulasse. Il était quand même un tout roudis. Le cahier était sale. Alors que lui, Ernest, il s'appelait Ernest, surtout Ernest, il était appliqué, le truc appliqué, tout comme ça. Il dessinait. Et moi, je dessinais tout le temps. Pour être honnête, c'est à Paris. Sébastien, un camarade de classe. Un camarade d'enfance, de classe. Il vit en France, un infirmier. Il m'a dit, Charles Victor, depuis tout petit, on était à garder au milieu. On était à jouer. Mais vous, on était à jouer. On était à... Tout le monde va en pieds-bois et en livres. Et moi, on était à aller au bout de l'herbe. Et moi, on était à aller au pendu. Il m'a dit, Monsard, c'est terrible, t'es osé qu'il me donnait ça. Enfant, hein. J'étais toujours un tout comme ça. Et il me dit, en plus, à l'embouchure de la rivière du Marigo, qui n'est que l'embouchure, maintenant tout a séché, la rivière, c'est ça, mais il y avait beaucoup d'eau. Du pont, on plongeait. Maintenant, c'est du pont. Alors, donc, on allait, mais il y avait de l'argile. C'est le cas qui est là, à bout. Il y avait beaucoup de crabes. Peut-être qu'il y avait des crabes qui sont aux étals blés. Oui, oui. Et bien, il refusait les trucs plus large. J'allais prendre cette envie-là, et m'a dit, Monsard, c'est quand même qu'on nique. Ils n'ont pas tenu Agathe. On n'avait pas de trucs en bing pour jouer au bing. Alors, Monsard, c'est quand même qu'on nique. Et puis, t'es là, depuis tout petit, hein. Moi, je ne savais pas de ça. Je ne me rappelle pas de ça. Si ça va, c'est qu'on m'a dit. C'est quand même qu'on nique. C'est quand même qu'on nique. Et puis, en bas, Monsard, Monsard, c'est quand même qu'on voyait ensemble. Et il paraît que... C'était une planique. C'était une vie en terre. J'allais... Je foutais dans la mer, dans l'eau, sous une pierre. Et après, j'ai appris ça en physique chimique. Et apparaissaient des micas. Des nuées de micas. Parce que ça bruyait. Les micas qui étaient dans la terre. Alors, ça bruyait. Mais ça faisait... Ça protégeait. Ça faisait une pellicule qui protégeait le truc. Et dans des cas, ben là, ça ne craquait pas de ça. Il n'a dit qu'on nique. Alors, l'autre, il n'a dit qu'un coup de canique, parce que les canicules ne répétaient pas. Et ça bruyait pas quand même. Mais ça va si moi. Ça, un jour, dans l'hôpital, j'ai dit que tout le malin, il y a un peu de mécanisme. 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 Et c'est eux qui m'ont dit ça. Je ne connaissais pas. Et puis, après, quand je devais plus grand, c'est moi qui faisais presque 50% de croix dans le cimetière. À l'époque, c'était un petit coin en bois. Tu avais une petite forme dessus, comme ça. Si j'ai victoire à l'hôpital, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand je revenais de l'école, j'avais un mécanisme qui m'attendait. Des gens m'amenaient. Et c'est moi qui écrivais sur le cimetière, mon petit argent comme ça. Et tous les cavaux, qui étaient en or, en doué, et bien, c'était victoire seulement qu'ils étaient doué avec ça. Parce que les autres, tu as fait ça. Et Montecarlo, tu as fait ça. Les gens me... Bon, tu as tout ça. Mais c'est pour te dire que... Comment tu fais... Et puis, le Marégo, c'est un lieu assez... C'est un grand village. Et puis, sur ça, c'est la famille. Ma famille. Heu... Ma famille, c'est... les quatre croisés, c'est les quatre megardinos. Ma grand-mère, c'est une mulattresse. Je ne connais pas son père. La famille ne peut pas me dire qu'il était son père. Mais... Ma grand-mère paternelle. Elle a fait cinq filles et un garçon, dont mon père. Mon père. Et les cinq filles, étaient d'une beauté extraordinaire. La tresse fantastique. Les belles filles. Elles étaient tellement belles, ils n'avaient pas à ma mère. Ils n'avaient pas à ma mère. Il 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 n'avaient pas à ma mère. Et donc, ces filles étaient très très belles. Ça, c'est... Et donc, la grand-mère a eu ses enfants avec un blanc. Mais nous ne savons pas. Parce que quand j'étais tout petit, j'étais dans les jambes de ma mère. Mais, elle nous parlait à peine. On ne savait pas qu'elle était. Et ma grande-sœur, ça ne se rappelle pas. Elle a eu une bonne vie. Donc, elle a ça. Et mon père, elle a eu une belle boucle. Elle a eu une belle chivette. Si tu vois mes autres frères, regardez, mon grand-famille, Moi, j'étais dans la famille. Oui, c'est une histoire. Et ma mère me dit, moi, là où on est, il n'a pas à voir la famille. Puis j'étais dans la chivette. Moi, j'ai dit, un frère, vos carriens, les radilons, il ne s'est pas frère. Mais, du frère, tout le monde ne se dit pas les cheveux. Ils disent tout ça. Bref. Et, mon père, un bel boucle. Et, elle a été se marier avec une fille de la campagne. Une belle, un sapotier. Non, non, non. Elle n'est pas sépasté mon maman. Et, et, cette fille-là, ma maman, elles étaient trois filles. Il y a trois filles. Et papa se marie avec Véronique, Margot. Mais comme c'est mon ta comparaison, il n'y a pas été d'accord avec mon maman. Il n'y a pas rien de nous. Non, on va s'emballer. C'est lui bien. Les gens ne savent pas le truc de la société. Et il n'y a pas un type de nous. Il n'y a pas un type de nous. Et quand papa est mort, il n'y a pas un type de nous. Mais il n'y a pas des cabans. Anti-gâteau, anti-biscuit. Et papa, donc, meurt. Et maman reste avec les filles. Donc elles élèvent. Mais grand-mère donne à maman une partie de la maison, une maison familiale. Grand-mère est dans cette partie-là. Et maman et papa restent dans cette partie-là. Ta grand-mère est maternelle. Oui, maternelle. Mais en-dessous, elles sont haut et bas. En-dessous, il y a les autres filles qui habitent en bas. Il n'y a pas marié. Donc il n'y a pas besoin de nous. Et donc, quand papa est marié avec la fille là, elle est prune, il y a une des filles, une des sœurs de maman se marie avec un Indien. Tonton Eliezer. Un ludon. Il manque à ta peine. Il manque les gens de reculer. Et il est là. Il est tout comme ça. Mais tonton Eliezer, c'est un Indien. Il y a des plantations, des bananes, la ferme, un terrain. Mon neveu vit là-dessus. C'est un truc extraordinaire. Et lui, il est Indien. Et l'autre sœur se marie avec un roi qui travaille sous l'habitation de Bellevue. Mais c'est un Africain. Il a fait un village africain pour lever ses 10 enfants. Il a fait un pavillon en pambou, paille, tout ça. Et puis, pour les garçons, un pavillon pour les filles. Lui, il a sa maison au bout. Et en face, il a la cuisine. Il y a une grande cour. Et quand j'arrive, j'ai douré aller là. C'est tonton Emmanuel. Le gars, c'est un truc. Ça frissonne. Je lui ai dit, mais il y a des quatre civilisations. J'ai tout là. Et puis, je me retrouve au milieu. Parce que tonton Eliezer m'a amené au banque du Roli. Tu vois, il m'a amené au banque du Roli. Tonton Eliezer m'allait vivre comme en Afrique. Vraiment. Et le genre, quand j'arrivais, il me disait, il n'avait pas oublié à l'effet carbonon. J'ai dit, oui, tonton Emmanuel. Et puis, c'est tant d'hommes. Si tu as un outil avec un gros truc de métal, l'eau, en tout cas, dedans, mettez là. En tout cas, on met pour mettre bien. Il me doit mettre directement sur l'affaire. La carte est obligée de les refroidir. C'est un fouet. Il me faisait un peu toute l'énergie de l'affaire. Donc, il y avait tout ça. Il fait que j'avais tout ça. Et puis, le raison veut que, à 9 ans, papa meurt. Papa meurt. Papa meurt. Papa meurt. Maman doit avoir 8 enfants. Et il ne peut pas faire rien. Quand il veut dire en bas, il ne peut pas faire rien. Il travaille tout partout. Mais il voit que c'est un petit bon. C'est un petit bon travail. Et il va sur l'habitation du Homme. Et Maître Enal, qui a dit, « Mais Vévé, on ne peut pas faire ça. 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 » Et il dit à maman, « Mais ça, on ne peut pas faire ça. » Vévé, il va entrer. Il prend les autoconnes. Et puis, quand elle est planté les autoconnes, il y en a un peu d'autres pour ça. C'est comme ça que maman faisait. Mais nous savions que maman souffrait beaucoup de ça. Et il était convenu entre nous, enfants, qu'à 11 heures, en sortant des coins, qu'on allait l'avoir. Il apportait un peu d'eau, il apportait un petit truc. En tout cas, moi, j'ai entre-temps, les enfants, la campagne, des légumes, des fruits, tout ça. On l'apportait. Et moi, souvent, il n'allait pas. Il m'envoyait. Moi, j'étais un peu assez dynamique. On l'a regardé tout partout. Alors, on m'a metté victoire. On m'a dit, « Allez, poté ça va à maman ». Et j'allais, mon parc a pu monter, mon tapoté ça à l'échant. Mais Renald m'a sûrement dû repérer depuis longtemps. Mais j'allais très souvent. Et un jour, mon maman me dit, « Maître Renald dit, maman, est-ce que ça paraît intéresser au vigné ? » « Oui, oui, du moins ça. » Et je me suis ouvert, je ne peux venir, il n'est pas ni l'iche, mais il est dans une grande maison-là, je ne peux venir. Mais il m'a repéré. Il a eu du plus d'enseignement. Après quoi, j'ai compris. Et j'étais à parler en tant que faire les études, moi, je ne peux pas me dire « je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire en vie. » C'est moi, j'ai été. Il était une blague. Il m'a dit, « Non, 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 non. Il m'a dit, il faut l'appeler. Je vais aller au domicile. » Et mon père est au domicile. Quand mon père peut passer en l'habitation ou l'après-midi, le dimanche, il m'a dit, « Où est-ce que c'est le cas de domicile ? » Et puis, je suis resté avec lui. C'est là que c'est un truc impressionnant. Je suis un privilégié. De la maison, de l'habitation, si vous le voyez, je vois la maison familiale au beau. Je vois maman qui sort de la maison pour aller dans la cuisine, la cuisine est hors de la maison. Je vois les gens qui viennent au bon moment. Je vois mes frères qui arrivent. Je vois l'église. Je vois tout ce qui se passe dans le bout. Le bouquet était placé là. Il savait pourquoi il était plein. En la mode là. Et donc, il y a tout beau là. Alors, il m'a dit, « Mais c'est pas croyable. » Et moi, je mange matin, midi et soir. Je sais que mes frères, on ne le mange pas tous les jours. Alors, le matin, il m'a dit, « Désédit, pour l'empocher. » Il m'a dit, « Mais vous avez et moi, je m'attends que je vais l'église. » Mais avant, j'ai dit, « Maman, c'est que je ne sais pas pas pour les émouins? » « Maman, c'est que je m'attends... » « Je m'attends. » c'est qu'Ça m'attends. » « Maman, c'est la servante. Je m'en mettais des édits. Je sens. Depuis, je m'attends que je m'attends des édits. Je m'attends à manger pour mettre cela dans les tableaux. Mais ils m'ont préparé à partir des coins. J'ai des empoches. Ils m'ont repris, ils m'ont apporté des petits fous. Je vis sous l'habitation. L'habitation, c'est un monde extraordinaire. Les gens ne savent pas. On ne connaît pas les békés. Il faut faire attention. Il y a des choses terribles. Ils m'ont apporté des enfants. Ils m'ont apporté des enfants. Ils m'ont apporté des enfants. Ils m'ont apporté des békés. Les riches, pauvres. Rénald était un béké doué. Il était un employé de Bali. Un jour, il m'a apporté. Il m'a apporté. « Tu fais trop, tu ne vas pas dormir ? » Il m'a apporté. Il m'a apporté. « Tu fais trop, tu as dormi ? » Il m'a dit ça. Il m'a apporté. « Mais oui, je n'ai pas dormi. » « Ah bon, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Lève-vous, venez. » « Venez, je fais trop. » Alors, je sors de la chambre. La chambre est assez éloignée de la chambre. C'est séparé par le bureau du commandeur. Il m'a apporté. « Je suis un peu de temps. » « Je suis un peu de temps. » « Je n'ai pas dormi, j'ai pas dormi. » « Je n'ai pas dormi. » « Je n'ai pas dormi. » « Non, 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 pourquoi pas une machine à nu? » « Je lui donne la mienne. » « Je lui donne la mienne. » « Je lui donne la mienne. » « Suivez-moi. » « Et je suivais à un mètre. » « Je le voyais. » « Et tu sais qu'à petit à petit, tu t'habitues. » « Non, tu marches. » « C'est un truc terrible. » « Et c'est le silence total. » « Parce qu'il n'y a pas de Wicazneg. » « À 4h30, tous les oublés partent. » « On n'est que deux sous l'habitation. » « Alors, je n'ai pas marché. » « Mais pour être honnête, je ne sais pas. » « Si j'ai marché dix minutes, une heure, deux jours, mon passage. » « Mais ils m'ont marché pour monter l'as. » « Et alors, je vis mensonge. » « Là, on a été bouché, mon futur. » « Et moi, je me disais, je suis un boulinier. » « Pour moi, je me donne du même temps. » « « Oh, je peux rester. » « Mais moi, je me rappelle dans mon bureau. » « Je suis à l'école demain. » « Vous êtes là et moi. » « Et je me rappelle tout de suite, pour faire un petit film avec ça. » « Et quand je rentre, je me disais, « » « Divital. » « Je me disais à monsieur le nom. » « Comment ils ont on a joué ? » J'ai 10 ans et tout le temps il me mettait à l'époque des choses comme ça, il me dit que tu avais le palfoinier. Et quand j'ai vu le gars qui a fait un film, du homme qui parlait des chevaux, il m'a dit que tu avais le palfoinier. Il n'a pas eu de mal à l'âge, pour ne pas se battre demain, il m'a dit que tout le monde était en sang. Donc il ne faut pas se battre demain. Au revoir, Monsieur Renald. Il m'a dit que tu avais le palfoinier. Mais il m'a dit que tu avais le palfoinier. Tu as grosses scenarios, il peut avoir le palfoinier. Je vois si tu avais le palfoinier. Encore une rarely mais quand même pour lui. La trésor est en train d'attente et on peut se attributedre demain à la mort native à la mort. Encore une eran aux affaires que baolegen de saиг他 et a exilie ceux à la mort. Sous-titrage FR ?